C'est avec plaisir que je me retrouve avec vous. Pour ceux que vous ne me connaissez pas, je suis Antoinette de l'Université Antoinette Lyon. Rappelez-vous quand vous étiez enfant et il n'y avait pas grand-chose qui vous préoccupait l'esprit à part de vous amuser, de jouer et d'être pleinement vous-même. Et par la suite, en prenant un peu plus de l'âge, en allant à l'école, c'est comme si on commence à rentrer dans un aspect d'être correct et pas correct. De se dire, est-ce qu'une fille, elle fait ça? Est-ce qu'un gars, il fait ça? Puis par la suite, dans notre éducation, on commence à être limité. C'est correct que tu puisses te dire comme ça. On commence à avoir peur du jugement, du regard de l'autre. Ensuite, on commence à aller dans des rôles. Puis chacun de nous, sans le remarquer, on s'éloigne de plus en plus de qui on est réellement et de notre essence. Et c'est pour cette raison que j'offre un atelier que j'ai nommé le bonheur d'être soi. Souvent, on cherche le bonheur à l'extérieur de nous. On pense que si on a un diplôme de plus, on pense que si on a un job de plus, si on a un titre de plus, on va être plus heureux. Et on réalise avec le temps que oui, ça peut nous faire du bien, mais ce n'est pas ça le bonheur. Dans cet atelier, le bonheur d'être soi, nous allons passer un moment ensemble pour comprendre c'est quoi le sens du bonheur pour nous. C'est quoi être moi? Nous allons à la source de nous-mêmes de récupérer une partie de nous qu'on a laissé aller par peur, par jugement, afin qu'on se reconnecte de plus en plus à qui je suis, moi, et être dans mon rayonnement. Alors, je vous invite à cet atelier, le bonheur d'être soi, afin que vous soyez de plus en plus dans votre rayonnement, à aller à votre source et oser être pleinement vous. Et avant de quitter, je vous souhaite d'aller dans votre cœur et de vous offrir ce cadeau, de retourner à votre source pour être pleinement vous. Sous-titrage ST' 501